Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser une scie égoïne. Les scies égoïnes servent à couper le bois perpendiculairement au fil du bois. Elles peuvent être larges ou compactes et ont souvent des dents en forme de V très rapprochées. Vous aurez besoin des outils et matériaux suivants. Une scie égoïne, une équerre de menuisier, un crayon, un étau, un chevalet, une pièce de bois et des cales en bois. La scie égoïne est composée d'une poignée et d'une lame dentelée conçues pour couper en travers du fil du bois. Les dents de la lame sont biseautées pour trancher comme un couteau et peuvent couper plusieurs fibres chacune. Chacune des dents est légèrement inclinée d'un côté ou de l'autre. Cela permet de faire une coupure plus large que la lame pour ne pas qu'elle se bloque. Servez-vous d'une équerre de menuisier et d'un crayon pour tracer une ligne passant sur les faces de la pièce que vous travaillez. Bloquez la pièce dans l'étau avec une cale de bois de chaque côté pour la protéger. Utilisez la scie avec votre main forte. Placez le pouce de votre main libre sur la ligne à découper en décalant légèrement la lame vers l'extérieur de la marque du côté non utile de la pièce. La longueur supplémentaire pourra être réduite plus tard avec un rabot, une lime ou du papier de verre. Formez un scion en tirant légèrement la scie à une ou deux reprises. Gardez le regard bien aligné avec la scie et l'angle de découpe. Gardez aussi votre épaule bien alignée avec votre main. La scie doit avoir un angle d'environ 40 degrés avec l'horizontale. Assurez-vous que la lame est bien droite et reste en position, et servez-vous des deux mains pour couper la pièce. En arrivant à la fin de la découpe, commencez à scier à un angle de 0 degré. Tenez la pièce du bois du côté qui n'est pas dans l'étau pour faire une coupe nette. Desserrez l'étau. Vérifiez avec l'équerre de menuisier que la coupe est à angle droit. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la raboter à plat. Au lieu d'un étau, vous pouvez vous servir d'un chevalet pour tenir la pièce à scier. Posez votre genou et faites appui de votre poids pour que la pièce reste stable. Vous savez à présent comment vous servir d'une scie égoïne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada